Bonjour, donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans le fort de Corbeil, ce même lieu que vous nous étions déjà rendu précédemment afin de vous raconter les secrets du tournage du film OSS 117. Donc aujourd'hui je me trouve ici afin de vous parler d'un autre film, il s'agit du film Chocolat réalisé par Washington Zell et sorti en février 2016 et qui met en vue d'aide la personnalité préférée des français aux martiens. Donc ce film raconte l'histoire du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française et va se focaliser sur son amitié avec le clown footsie, leur gloire, leur succès, leur déception, les discriminations dont ils vont être victimes et toutes ces choses là vont finir par mourir à leur amitié. Donc il convient de noter que même si le film est censé être adapté de la biographie du clown Chocolat, le réalisateur a pris de très nombreuses libertés par rapport à l'histoire d'origine. Donc l'endroit où je me trouve est très sombre comme que vous pouvez le constater, en réalité on a vraiment voulu reproduire la concert du film puisque le clown Chocolat a été emprisonné et torturé dans cette pièce. Excusez-moi d'entendre pas le concert du film. Donc la majorité des scènes de ce film ont été tournées en extérieur à Paris afin de vraiment reproduire le Paris de la belle époque et de donner le plus de crédibilité possible au film. Il faut savoir que le réalisateur s'est notamment inspiré du film L'Ameau au niveau de l'esthétique pour réaliser la couleur, la luminosité mais également les costumes du film. Et par l'ailleurs l'Ameau reprenait l'avis d'une grande artiste française, Oedipia. Donc il faut savoir que Omar Sy a été le premier acteur noir à interpréter le rôle du clown Chocolat. Jusqu'à présent tous les acteurs qui l'ont interprété étaient des acteurs blancs, parents noirs. Et Omar Sy a dû notamment prendre 4 semaines de cours de cirque afin de réaliser les numéros de son personnage. Et Omar Sy fut notamment nominé dans la catégorie meilleur acteur au César lors de la 42e cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 24 février 2017. Voilà donc j'espère que cette petite présentation vous a plu et vous donnera envie de venir visiter ce lieu char de l'histoire qui est le fort de Komei. A bientôt !